Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. Alors vous le savez, tous les mardis soir en direct d'Equinox Télévision, les femmes prennent le pouvoir. Et celles qu'on invitait ce soir, elles sont assez particulières. Vous me demanderez certainement pourquoi. Ce sont des femmes qui ont dû user de beaucoup de courage pour pouvoir venir ici ce soir sur notre plateau pour nous parler de leur vie, de leur quotidien, de ce qu'elles ont vécu il y a de cela quelques temps. Ce sont des femmes qui vont vous raconter le calvaire qu'elles ont vécu à certains endroits. Lequel ? La prison. Ce sont des femmes qui ont côtoyé deux prisons. D'abord la prison de Bouya dans la région du Sud-Ouest et celle de Neubel, ici même dans la région du Littoral, dans la ville de Douala. Alors nous recevons ce soir deux ex-détenus qui vont nous parler de leur vie après être sortis de la prison. Ce n'est pas toujours facile de voir sa vie basculer un jour ou un autre, pour une raison ou une autre, et se retrouver dans les verrous, se retrouver privé de ses libertés, loin des personnes qu'on aime, loin des membres de notre famille, loin de notre progeniture, loin de celle à qui on tient. Ce n'est pas toujours facile de vivre cela dans un univers où on est complètement étrangère, avec des visages des personnes qu'on ne connaît pas, mais pourtant on appelait à vivre avec ces personnes-là. Encore plus des personnes qui sont censées être hors la loi. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, on a choisi de nous intéresser un peu à ces femmes-là, après avoir vécu une telle situation, une telle expérience, comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire après ? À quoi ressemble le quotidien d'une femme qui a été en prison ? Quel est le vécu ? Quel est le regard ? La réaction de l'entourage ? Comment elle fait pour se réinsérer dans la société ? Alors ce soir, on a deux femmes. La troisième nous rejoindra peut-être plus tard, mais je commence déjà par vous présenter celles qui sont là actuellement, Clorane Équois. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez Clorane ? Très bien, très bon. Merci, ça va. Alors Clorane Équois, vous êtes célibataire, vous êtes mère d'un enfant, un garçon de 6 ans. Oui. Qui va à l'école. Oui. Vous êtes âgée de 26 ans, vous êtes couturière, vous aimez beaucoup le stylus, c'est votre passion. Oui. Et vous détestez le mensonge. Très bien. Vous habitez le quartier d'Eido. Oui. Alors, Clorane, vous avez passé un an, c'est-à-dire 12 mois, à la prison de Neubel. De Boya. De Boya. Ah, pardon, à la prison de Boya, dans la région du Sud-Ouest. Oui. Vous êtes prête à parler de votre histoire ? Oui. À partager votre histoire avec toutes ces personnes-là qui nous regardent. Il y a des femmes et des hommes. Tout le monde va vous regarder aujourd'hui. Vous êtes prête à partager votre histoire ? Oui. Très bien. Il faut préciser que vous avez été condamnée. Pourquoi ? Bon, ce qui m'amène en prison, c'est que je suis tombée enceinte. D'accord. Mon futur, comme on dit, mari, on ne sait quoi. Bon, de ce qu'il m'envoie dans la couche, je suis sa maman. D'accord. Bon, attendez, avant, puisque votre histoire, je la connais déjà quand même. Avant de commencer à raconter votre histoire, je présente tout de suite Nathalie, puisque vous n'êtes qu'à deux sur ce plateau. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien, Nathalie ? Très bien, madame. Ça va, merci. Appelez-moi Julie, madame. Ah, d'accord. Julie. Nathalie est célibataire, aussi mère d'un enfant, une fille, âgée de 8 ans. Oui, madame. Elle est aussi à l'école. Vous êtes âgée de 30 ans. Oui. Alors, vous, vous avez fait une formation en hôtellerie, en maçonnerie, beaucoup de choses, hein ? Beaucoup de choses, oui. Vous savez faire beaucoup de choses. Oui. Très bien. Vous aimez bien les arts martiaux et le Kung-Fu. Vous pratiquez derrière le Kung-Fu. Oui. Vous détestez le mensonge. Beaucoup même. Très bien. Vous venez du quartier Terminus Saint-Michel. Exactement. Alors, vous avez passé un mois en prison. Non, j'ai fait une semaine en prison. À la prison de Nouvelle. De Nouvelle. D'accord. Ici, à Douala. Très bien. Alors, on revient vers vous tout à l'heure. Je commence par vous, Clorane. Vous étiez en train de nous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez en train de faire passer douze mois dans une prison ? Puis, seul, j'ai accouché. Je suis un grand frère Crébi. D'accord. Je rentre chez sa maman en congé de maternité. De ce quoi, l'enfant ne se sentait pas bien. En quittant de l'Ibê, je ne lui ai pas les savoir une copine. Au niveau des écages, je l'appelle que je suis. Les écages, il dit oui, je t'attends. Je prends dans le bus. Je me retrouve sur le doigt. Je prends le taxi aux environs de 22 heures. J'arrive à bouillard. Je tourne la porte. Le monsieur me dit, c'est qui ? Je dis, c'est moi, Clorane. Tu sors de l'appareil. Je dis, ouf, d'abord la porte. Il est 22 heures. Le frère, il s'est attrapé l'enfant. L'enfant avec quel âge ? Deux mois. Il dit, tu n'entres pas. Je dis, je n'entre pas. Pourquoi cette maison, c'est ma maison ? Il y a quoi de bon ou de mauvais là-bas dedans qu'on ne puisse pas entrer ? Vous habitez ensemble ? Oui, on habitait ensemble dans une même maison. D'accord. C'est là où je me mets à basculer la porte. Il se place devant la porte. Il dit, tu n'entres pas. J'ai une femme là-dedans. Je dis, ah bon, tu m'as envoyé chez ta maman pendant que toi, tu restes en ligne pour jouer avec ta fille. J'ai accouché l'autre lieu, je laissais chez ma mère, celle-ci, non. Prends-donc l'enfant. C'est là où j'ai lancé l'enfant. Tu prends ton enfant. Je voulais d'aller me jeter. C'est là où il m'arrête. Il dit, tu ne touches pas. L'enfant a donc cogné son front contre le front de la fille. Elle est tombée sur le lit. On prend l'enfant, on l'amène à l'hôpital Sonara, puisqu'il était assuré à Sonara. Le docteur nous demande de rentrer à la maison, qu'on amène l'enfant chez un pédiatre très tôt le matin. Aux enfants de 2h30, l'enfant meurt. Je veux crier, il me dit, tu ne cries pas. C'est quoi ? Je lui demande si c'est un être humain ou bien c'est un animal qui est mort. Il dit, porte le corps de ton enfant, il sors de chez moi. Tu portes le corps de mon enfant, sans stress. Je me mets en marche. Je suis au niveau d'Aphmaï, à Limbé. Je l'appelle plus le dit, je suis à l'Aphmaï. Je pars comme ça, enterrer l'enfant. Il me dit, reviens, la gendarmerie est là. Il veut faire le constat. Je reviens donc avec l'enfant. C'est là où on nous dit, déposez le corps, vous passez à 3, y compris la salope des filles. On y va à 3, la gendarmerie. On le fait sortir, après, enterrer l'enfant. On nous prend. Ils misent l'argent en jeu pour la fille et lui. Ils sortent. On leur donne la liberté provisoire. Moi, mes défaits pour la prison, c'est en train de bouillir. Mais ma soeur, la prison, si tu n'as pas le cœur, tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas vivre en prison. La prison, ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas du beurre. Quand on dit prison, tu es privé de tout. Puisque tu pars déjà dans un monde où, l'Europe est à côté, tu peux rencontrer les gens que tu connais là-bas. Mais là-bas, surtout dans une ville où tu ne connais pas les gens, tu n'es jamais arrivé là-bas. C'est de l'enfer. Donc, vous vous retrouvez en prison parce que vous avez jeté l'enfant. Sur le coup de la colère, vous avez voulu que c'était un petit bébé. Oui. Vous avez jeté comme si c'était un ballon. Oui, prends ton enfant. Oh là là. Je m'en vais chez moi. Oui. Elle est procédue et c'est cela. Donc, l'enfant est tombé, il s'est fracturé le crâne. Oui, elle est mouragée interne. Elle est mouragée interne. Et il est mort. Elle est morte. Quelques temps après. Oui, elle est morte. Mais la prison du Cameroun. Il faut qu'on fasse quelque chose par rapport aux prisons du Cameroun. Parce qu'à manger même, ce n'est pas facile. Donc, on prend les prisonniers comme des broussards. Même les broussards sont mieux. Des déchets. Et du foule. Et ceci et cela. Toutes sortes de bêtises sont en prison. Mais, tout ce qu'on peut dire, c'est que comme Dieu est l'enron, il veille sur tout le monde. Mais la prison, c'est aussi une école de formation, une école de discipline. J'ai été disciplinée en prison. Je suis entrée en prison. J'étais franchement têtu. Têtu au point où je pouvais bagarrer chaque jour. Vous avez d'ailleurs bagarré avec une autre chose. Vous avez failli mettre fin à sa vie. Oui, à sa vie. Mais, par rapport à la prison aujourd'hui, je suis le genre où même si on me met le doigt dans l'œil, je vais te dire, tu me dépasses. Vas-y. Parce que ce que j'ai vécu en prison, c'était de l'enfer. C'était de l'enfer. Elle dit que vous allez en prison parce qu'on s'accuse d'avoir vous-même tué votre enfant. Tué votre enfant, oui. Donc, je ne pourrai plus jamais faire cette erreur. Je prie Dieu de me donner un futur meilleur. Et on conseille que je donne à mes soeurs, mes frères qui sont là, d'ailleurs, que chacun essaie d'éviter la colère. parce que ça ne paye pas. Au contraire, ça détruit. C'est tout ce que tu dis. Merci. De toute façon, Clorane, on aura justement le temps de parler de votre séjour en prison. Merci. Avant, d'ailleurs, pendant la prison et après. Oui, merci. Alors, Nathalie. Oui, je viens. Vous êtes passée par la prison de Neubel. Oui. Toute belle comme ça et toute ravissante. On ne dirait même pas. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie. D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors ? Justement, racontez-nous. Comment vous faites pour vous retrouver dans cet univers-là ? Puisqu'à mon lieu de service, où je travaille, il y a, je peux dire, mes collègues qui me taquinaient chaque fois. Bon. Moi, je les évitais. Parce que, je peux dire, dans la vie, il y a les femmes qui peuvent faire la jalousie pour rien. Moi, si tu fais du bien, moi, si tu fais du bien, prends ça comme du mal. Alors, parfois, vous voyez comment peut-être le patron met beaucoup l'œil sur toi, il t'apprécie. Il dit, non, tu travailles bien. Bon. Les filles, comme, sans ce qu'elles sont, dans la jalousie. Bon. Je peux dire, un quart du matin, j'étais assise dans mon bureau. Il y a ma collègue qui est venue. Elle s'appelle Michou. Elle est venue. Elle a commencé à me dire qu'elle va me montrer. Moi, je lui ai tout simplement dit que tant des milliers de personnes, moi, elle a dit qu'elle va me montrer. Bon. Tu n'es pas du coup, elle me dit, tu vas me montrer. Puisqu'il n'y a que Dieu qui nous garde et c'est lui qui est au contrôle de tout. Toi, tu n'es même pas née pour me dire que tu vas me montrer. Il y a ma défi choquant. Bon. Moi, j'ai digéré la collègue, puisqu'elle avait l'habitude de me taquiner. Moi, j'ai digéré. Vous taquinez comme ça pour rien ? Oui, chaque fois, elle m'insultait. Donc, si je m'habille, quand peut-être mes collègues m'apprécient, elles disent que non, elles s'habillent mal comme ça. Bon. Moi, je ne gérais pas ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La goutte d'eau qui a démarré le vase ? Bon. Je peux dire ce qui a arrivé, puisque moi, je suis en train de descendre. Je peux dire, moi, je descendais de l'escalier. On m'a sorti. Bon. Elle est venue. Elle me dit qu'elle va me monter. Si je parle encore fort, bon, elle va me tabasser. Bon. Je lui ai dit, OK. Si toi, tu es forte, alors descends les escaliers. Tu viens me trouver en bas. Tu viens alors te mesurer sur moi. Il m'a dit, OK. Elle n'a pas peur de moi. Je lui ai dit, OK. Trouve-moi en bas. Bon, quand je suis descendue, j'allais venir. Elle m'a pris par ma grève. Oui. Je n'ai pas voulu bagarrer ce jour avec elle. Parce que moi, je lui ai dit ce jour que, moi, si je te touche, je vais te faire très mal. Je ne veux pas parce que j'ai d'abord bagarré. Dernièrement, j'ai été interdite légalement même que je ne devais plus bagarrer. Donc, si je bagarre, là, on va me prendre. Bon, je ne sais pas où c'était. Donc, je ne sais pas ce qui me suit. Je ne sais pas, bon, les gens me promettent les choses. Je t'ai fait ceci, ceci, c'est là, bon. Bon, je lui ai dit, un lundi, quand j'arrive au travail, il y a Nina qui me sert de dégéné. Bon, je sentais des bois. Elle vient entre, puisque moi, j'ai mon bureau, je travaille sur un bon lingeau. Entre, elle me dit, je vais te montrer. Et le patron n'était pas encore là. Elle me dit que je vais te montrer, comme ça, que, oh, c'est pas parce qu'on t'a donné un bureau, parce que tu crois que tu es arrivé. Mais j'ai dit, mais dis donc, si, qu'est-ce qui t'arrivait ? D'accord, c'était la même fille. Oui, oui, c'était la même fille. Alors, vous avez gardé votre mal à patience et jusqu'au jour, vous avez craqué. Et voilà. Alors, tout s'est passé ce jour-là ? Bon, et je peux dire, quand elle a commencé à m'insulter, j'ai dit, ok, attends-moi, ma socie, si toi, tu as me dit, tu m'appelles, tu me dis, si je me comporte, m'a dit, moi, moi, je vais changer, parce que tout le monde n'est pas parfait dans la vie. Tout le monde a ses défauts. D'accord. Elle me dit, fille, quand je n'ai rien atteint, elle me dit, ok. Je peux dire, avant les 17, quand je porte mon soeur, je me suis descendue, elle me suit, elle vient, elle me dit, par mon avis, bon, ça m'a énervé. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle me dit, non, je suis là, je vais bagarre avec toi. Je dis, mais je vais tout simplement, je ne peux pas me saluer, elle me dit, regarde-moi, une fille comme moi. Je dis, toi, tu es comme moi, peut-être, tu es comme ma soeur, même si on n'a pas mes mères, mais nous sommes comme les frères. Elle me dit, non, tu n'es pas ma soeur, quand je dis, non, je ne veux pas bagarre avec toi. Va bagarre avec les petits-petits-enfants qui traînent dans les rues, parce que une fille digne de toi ne peut pas me voir. Donc, je me mets en route, je commence à bagarre avec de n'importe qui. Elle me dit, tu as fait qui, n'importe qui ? Elle me dit, mais toi, tu es de n'importe qui. Tu n'es pas une femme. Si toi, tu es une femme, quand toi, tu le souhaites, tu ne peux pas te mettre à venir me prouver que, comme toi, tu le fais. Quand je veux parler, mes gifs, c'est là où ça m'a fermé. Moi, je veux sauvagement taper. Bon, quand je veux sauvagement taper, signifie quoi ? Sévagement, donc, oui, quand elle m'a un don et ma giflée, ça m'a énervé, parce que moi, je ne supporte pas ça. D'accord. Bon, moi, j'allais le mensage et j'étais là. Franchement, moi, j'étais un seul. D'accord. Mais franchement, je voulais franchement toucher. Vous avez blessé partout, vous avez... J'étais, 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 j'étais. Pas casser la bouteille, bon, je voulais toucher le genre, qu'elle va rester comme ça, elle va se souvenir toute sa vie. Et qu'elle va me voir où, comme ça, elle va me respecter. Parce que je lui ai dit, je ne suis pas n'importe qui. Je lui ai dit, ce que je fais, toi, tu ne peux pas faire. Il ne faut pas comment, parce que je m'assure au bureau, tu crois que c'est la force que j'ai, toi, tu n'as pas. Vous l'avez laissé pratiquement à moitié morte, bien, dans un état comateux. Elle était dans le coma. Elle était pas coma, bon, elle était sauvagement, puisqu'elle saignait partout au visage. Parce que c'est son visage que j'ai touché, et c'est ça que je voulais toucher. C'est ça que j'ai franchement touché, oui. Ce n'est pas le corps que moi je voulais toucher, sur la face. De ce qu'elle soit là-bas, peut-être, ou son gars, ou sa femme, ou même si c'est une femme qui dit, mais quitte à toucher le visage comme ça, donc, ça serait gêné. Vous avez le courage de frapper vraiment une femme au point de cibler le visage, le visage qui est le miroir de la femme. C'est l'apprenez, les choses qui attirent. Donc, vous voulez en finir avec son visage. C'est ça que j'ai calculé, j'ai eu franchement. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Après vous voulez donc défigurer. Donc, vous avez réussi à défigurer avec un l'instrument avec des coups et un l'instrument. Et c'est tout cas de même, oui, le coup de corps. D'accord. Parce que moi, j'agis très vite. Ah, d'accord. Oui. Parce que vous avez pris, n'ajustez pas tout de suite là. Écoutez, elle a dit qu'elle a franchement tapé et tout. Du coup, c'est pour rire. Oui, parce que tout de suite, tout le monde est un peu. On vous écoute, attendez. D'accord. Vous avez donc réussi à défigurer le visage de la dame. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, quand je l'ai fait, il y avait la population qui venait vers moi, bon, ils ont essayé de calmer, pour se séparer. Il y a aussi mes collègues là qui ont dit que non, c'est elle qui me provoque. Ils ont dit que non, que même si c'est elle qui me provoque, je ne dois pas la taper parce qu'elle dit que maintenant. C'est elle qui m'a cherchée, c'est elle qui a commencé à frapper sur moi, puisque moi, je ne l'ai pas provoquée. D'accord. Après, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, maintenant, puisque c'était ma collègue, elle ne connaissait pas où je visite. Bon, elle n'allait pas s'appeler la police et, bon, elle n'a même pas fait la plainte. Et la police est venue directement m'embarquer et me mettre en prison, puisque moi, ma famille n'était même pas au courant. En prison, c'était à l'ignobel. Oui, en prison, à l'ignobel. Je fais à l'ignobel une semaine et j'ai dépensé énormément d'argent. Et malheureusement aussi, mon père aussi m'a aidée, puisque actuellement, il est toujours là au Cameroun. Il n'est pas encore parti. Et le gars a vu que je suis sortie. Et j'ai fait une semaine, mais mon patron ne connaissait même pas où j'étais, puisque moi, ma collègue, mais je ne l'ai donné rien dit. Bon, c'est elle plutôt qui est partie maintenant, dit à mon patron que je suis en prison. En prison. Puisque, lui-même, il était dépassé, il dit, mais pourquoi elle a fait ça ? Puisque, de nos jours, la fille ne travaille plus là-bas, on l'a retiré là-bas. Et la fille, quand même, les blessures, c'est bon, elle a retrouvé son visage ou elle a gardé la citatrice ? Oui, mais ces cas-ci sont déjà finis, mais pas tellement. Puisque j'ai donné une somme d'argent, j'ai su les soins constamment. Bon, j'ai donné une somme d'argent, bon, moi, je n'ai plus rien à y voir là-bas. J'ai signé des engagements, donc je n'ai plus rien à y voir là-bas. Est-ce que vous ne regrettez pas votre geste ? Non, non, je ne regrette pas parce que dans la vie, on dit souvent que quand quelqu'un te provoque, il faut prendre ton mal à la personne, tu digères, mais quand ça en est déjà trop, il faut le toucher où ça fait le plus mal. Pour que la prochaine fois, elle va te respecter. Parce qu'il y a les femmes ici, d'ailleurs, qui aiment sauvagement qu'on les bastonne, mais il faut parfois ça aux femmes. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Il y en a des femmes qui aiment la bagarre, les femmes qui sont calmes, les femmes qui n'aiment même pas seulement entendre le bruit ou peut-être la bagarre. Mais il y a des femmes sous-noises ici, d'ailleurs. Donc, cette fille-là, franchement, elle a mérité ce qu'elle voulait. Mais je ne regrette pas, Julie. Mais vous avez dépensé énormément d'argent. Combien on dirait ? Bon, je peux dire plus de 370 000 d'avion. D'accord. Oui. Et je ne regrette pas. Non, parce que c'est ma vie. Moi, je suis très sympa dans ma vie. J'ai dit, c'est arrivé, c'est tout. D'accord. Donc, vous avez l'air calme comme ça. Donc, vous avez fait votre kung-fu pour défigurer les femmes. Non, je ne me mentais pas trop. Avant, j'étais très sauvage. Excusez-moi si j'ai parlé un peu trop. Non, vous avez quitté par parler. Bon, avant, j'étais très sauvage, j'étais très brutale. Vous faisiez quoi, par exemple ? Bon, quand je me taquinais, je me fâche. Dans tout le monde, j'étais en colère comme si sur le diable, j'étais procédée. Comme si j'étais procédée. Bon, c'était pas ça. Avec du temps et du maintien. La vie est courte. Bon, les gens meurent. Il y a ce mal au souffle qui nous tient. Bon, il n'y a rien de l'autre. Et le passage, justement, à la prison de Nobel, ça vous a servi de leçon ? Ça m'a servi de leçon, bon. Même si une fille me taquit de neuf jours, elle me prouve, je n'ai dit plus rien. Mais si elle me touche, je refais la même chose. Ah oui, parce que moi, je ne badine pas. Je suis très rigoureux avec les filles. Je peux être avec toi, tu me démontres. Si toi, tu as un souci, j'ai t'aide. D'accord. Oui, tu as un problème, j'ai t'aide. Mais ne me pousse pas à me faire mal. Très bien. Alors, vous voyez Nathalie qui assume un certain état colérique, bien qu'elle a déjà « bavé » parce qu'elle était en colère. Elle a défiguré une de ses collègues au point de passer quelques jours en prison. Mais même jusque-là, ça ne la change pas. Vous, toujours dans le même état qu'elle s'est-à-dire parce que vous étiez en colère, vous avez oublié que vous tenez un être humain entre vos mains, vous avez oublié que vous tenez votre bébé de deux mois entre vos mains, vous l'avez jeté comme un ballon, il est tombé. Malheureusement, il a eu une hémorragie interne, cérébrale, hémorragie cérébrale. Et finalement, il est mort. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'entendre une femme comme Nathalie? Tout ce que je peux dire, c'est que… Accepter ces états colériques et les assumer. Non. Malgré les conséquences. Malgré les conséquences. Je ne peux pas accepter. D'accord. Puisque moi, je suis dans le regret aujourd'hui. Parce que j'ai perdu un être humain. C'est ça. Et je me suis retrouvée moi-même en tôle. Donc, le temps que j'ai passé là-bas dedans, ça m'a beaucoup bloquée. Non, l'enfant ne vit pas. Et moi, je me suis retrouvée en tôle. Qui sait pendant ces un an ce que je devais faire, Théon. Faites chacun son point de vue. Un enfant que vous avez porté pendant neuf mois. Neuf mois. Vous avez apprêté la léhette et tout. Il est nu, vous l'avez. Aujourd'hui, je vois cette léhette. Je suis dans les pleurs. Donc, chacun son point de vue. Moi, je ne peux plus dire que je continue avec la colère. Alors, quand vous écoutez Nathalie, vous pensez qu'il y a de fortes chances qu'elle retombe encore en prison ? Ou bien... Par rapport à ce qu'elle dit là, elle peut encore retomber en prison. Puisqu'elle n'a pas encore mis dans sa tête que, elle doit changer. Elle doit baisser sa colère. Contrôler son tempérament. Donc, elle peut encore se retrouver en prison. Pour maintenant, elle a juste fait une semaine. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. La prochaine fois. La prochaine fois, c'est que ça va lui donner. Elle a juste défiguré quelqu'un. Elle ne sait pas ce que ça va faire. D'accord. Moi, j'avais effrayé quelqu'un avec le couteau. Disant que tu tantes, je te mets au son. Mais... Ce quelqu'un, c'était qui ? Ma soeur. Votre propre soeur. Oui. Mais qu'elle... Vous étiez en colère, vous vous bagarrez. J'étais en colère. Mais... Oh, ma juste ronder, bastonner. C'est passé dessus. Mais bien après, la deuxième fois, qu'est-ce que j'ai eu ? Je me suis retrouvée en toul. Pour un an, douze mois. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours. Et justement, qu'est-ce que ça fait à une maman de savoir que cet enfant qu'elle a porté pendant neuf mois, elle se souvient quand elle a, elle le met au monde. Qu'est-ce que ça fait pour une maman ? Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'à cause de ma colère, de mes bêtises, mon enfant ne vit plus ? Ça fait franchement mal. Franchement mal. Donc, une fille qui va coucher son enfant... Au fait, je donne le chapeau à ces femmes qui abandonnent les enfants dans la rue. Elles sont comme ça, elles sont en train de vagabonder dans la rue. Puisqu'elles ne se sont pas encore retrouvées à toul, on leur lit le cours depuis, on leur sort ça, que c'est pour ça. Vu les articles, tel, 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 ça te condamne à tel nombre d'années de prison. C'est pour ça qu'elles font encore ça. Et un conseil, il faut que nous, les femmes, qu'on aille souvent au tribunal, suivre ne serait-ce certain pour se lever bas. Là, on va apprendre à contrôler nos colères. D'accord. Alors, parlons à présent des réalités dans nos prisons. Vous qui êtes des femmes. Est-ce que c'était facile ? Comment ça se passe ? Bon, ça n'était pas facile. A Bouya. C'est la prison, c'est le calvaire. C'est la prison, c'est le calvaire. Le plus dur, c'est quoi ? Racontez-nous un peu. Le plus dur, c'est que... Bon, tu es chez toi. Quand tu es chez toi, tu es à l'aise. Quand on dit prison, tu es privé de tout. Tu ne peux pas faire tes achats seul. Ah, parce qu'il y a moyen de faire les achats là-bas ? Il y a moyen de faire les achats. Tu déposes ton argent, va où on prend. Tu vas arrêter qui ? Tu vas aller voir peut-être le registreur, il va te dire, tu dois prendre à garder ton argent. Et vous dormez comment ? On dorme comment ? Nous sommes serré, nous sommes comme le bois de sardine. Comme le bois de sardine. Sur des matelas ? Sur des matelas, sur des lits, deux personnes par lit. Même les universitaires dorment mieux, dorment mieux par rapport à ça. Petit lieu de deux personnes. Mais c'est quand même le lit. C'est quand même le lit. Mais... Oh, c'est fait. C'est un peu ça. La prison, ce n'est pas facile. Et vous mangez comment ? Comment est-ce qu'on... On mange comment ? Tu vas manger quoi ? De bon là-bas, si tu n'as pas tes propres moyens. Ils vont te donner quoi ? Du couscous de maïs, du riz sale, qu'on ramasse au pot. Ou quoi ? Du haricot avec du maïs, qu'on va te donner. Cris que toi-même. Sans condiments, sans cubes, rien. Tu vas préparer ça comment ? Comment ? Mais vous étiez séparés des... Des hommes, on était séparés des hommes. Même à la cour, comme ça, il n'y avait pas moyen de les rencontrer. Non, on les rencontrait dans la cour, puisque quand il y a les championnats, on nous fait sortir. Et avec les hommes, alors, ça se passait comment ? Parce qu'apparemment, c'était notre monde aussi avec les femmes. Avec les hommes, quand on nous sort, vous pouvez frapper les divins. Plus, il y a toujours les gardiens qui vont mettre les yeux sur vous. Pourquoi ? Tu causes avec lui, c'est si, c'est là. D'accord. Donc, tu n'es pas libre. Tu n'as pas l'occasion. Oui, mais il paraît qu'avec les femmes qui sont en prison, il y a beaucoup de choses. Elles ont droit à beaucoup d'avantages, on dit que. Elles ont droit à beaucoup d'avantages, parce qu'il va te parler par le trou. Il va te donner l'argent par le trou. Tu ne vas jamais le faire bisous. Tu vas le faire ça, surtout à Bouya. Je ne sais pas si dans le reste des prisons, tu crois que ça se fait. Oui, on va tout à l'heure voir le cas du Neubel. Oui. Alors, le trou, c'est quoi ? Le trou, donc, la porte en fer, il y a le grillage. D'accord. C'est là, il est de l'autre côté, tu es de ton côté. C'est là où vous communiez. Vous communiquez. Oui, vous communiquez. Il vient. Bonjour, bon, tu as bien dormi. Oui, allez. C'est quoi ? Il doit faire ça. C'est pendant qu'il est là, il y a celui-là qui travaille devant notre porte, qu'on commissionne, qui doit regarder. Et si on devient de prison, il est en train de venir. Sinon, si on la craque, il va là, c'est lui discipliné. Mais vous n'avez pas eu de petits copains. Il va porter des chaînes. Vous n'avez pas eu de petits copains en prison ? J'ai eu un petit copain. Ah, d'accord. Et vous faisiez comment alors ? En causé par les trous. Je devais faire comment ? Je l'ai appelé. Je ne l'ai pas appelé. D'accord. Il est venu tout seul alors ? Il est venu tout seul. Même en prison, on a le droit de draguer quand même. On ne drague pas tout. D'accord. On ne drague pas tout. Il te donne l'argent, tu prépares à manger, tu lances. Si ça se veste, ça se veste. Ce n'est pas ton problème. Bon. Ça ne va pas le retrouver dans sa cellule là-bas. Celui qui travaille devant votre porte, ça ne va pas le retrouver là-bas. Et il est resté en prison ? Il est encore là-bas. Vous partez souvent ? Je ne passe souvent le rendre visite. De temps en temps. Oui. Il y a aussi un autre commerce. On nous parle des sous-vêtements, des femmes. Apparemment, il y en a qui se servent de ça pour se faire de l'argent. Parce que c'est difficile de toucher, de passer des moments intimes avec les prisonniers. Mais elles voient très bien de quoi je veux parler. Ah, Nathalie. Bon, allez. Neubel. Nous sommes actuellement à Neubel. On a quitté Bouya. Alors, dites-nous, comment ça se passe ? Là-bas, chacun pour soi. Quand tu es là-bas, il faut te battre. Donc, tu ne dois pas dormir. Puisque tellement de mauvaises choses, l'homosexuel. Quoi comme mauvaises choses ? Bon, trop les pédés, les lesbiens. L'homosexualité ? Oui, je peux dire. L'homosexualité, trop de mauvaises choses là-bas puisque les gens sont enrichis là-bas. Les gens font de mauvaises choses pour avoir de l'argent. Quelles sont ces choses que les gens font ? Bon, je dis, les pédés, donc font de n'importe quoi pour avoir de l'argent. Tu vois, les enfants s'abandonnent à eux-mêmes. Ils ont manqué de quoi manger jusqu'à là-bas en prison. On ne peut pas que de n'importe quoi là-bas pour donner aux prisonniers. Pour qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils préparent à Neubel ? Soit le riz, sauce arrachie, bon, je peux dire, ce n'est pas bon. Donc, tout n'est pas bon. Donc, les enfants, c'est mal au wasa, au wasa, quand même. Bon. Rien n'est bon là-bas. Bon, moi, je peux dire, moi, j'étais là-bas, je ne mange pas là-bas. J'avais mes amis chinois qui venaient là-bas, ils me donnaient à manger. Moi, je vivais comme si j'étais au paradis. Moi, je n'avais pas de soucis. Donc, pour moi, c'était que j'ai fait vivre, j'ai pris, puisque moi, j'ai ma fille, elle a 8 ans. C'est sur elle que je compte. Je dis que non, je ne peux pas abandonner ma fille. Bon, si c'est arrivé que j'ai commis ce tact-là, ça m'a servi des leçons, puisque quand je regarde ma fille, je me dis merci parce que ma vie a fait ça. Donc, je ne pense même pas à ma fille. Qu'est-ce que je suis mentée de faire dans la vie ? Ça veut dire que j'abandonne complètement toute ma fille. Ce n'est pas mon mal. D'accord, le cadre, le cadre, c'est-à-dire... Bon, le cadre de Daniel Bell, ce n'est pas confort. Le prison, bon, c'est là aussi. Bon, juste te dire... Le domaine, comment ? Moi, j'avais ma chambre à moi. D'accord. Oui, j'étais bien. J'avais une chambre, j'avais la clune, donc j'étais à l'aise. Très bien. Attendez, vous n'êtes pas en train de nous dire quand même qu'on peut ne pas être à l'aise et d'ailleurs d'être à l'aise en prison. Parce que quand vous dites que vous avez votre chambre, on a l'impression que vous étiez vraiment dans un palace. Bon, je peux dire que ça dépend des chambres. La chambre à coucher ou la chambre où de te prisonner et dormir là-bas. Puisque c'était différent de la même ou moins... Vous étiez prisonnière VIP. Oui, VIP. T'es tenue même. VIP. Oui. Donc vous étiez du côté de VIP. Oui. Il n'y avait pas un endroit à ça, non, non. Je ne voulais pas ça. Puisque mon père était là pour me reconforter chaque moment. si je suis sortie, c'est tout. D'accord. Je pensais seulement à ma fille. Donc, comme je suis sortie là, je ne peux plus commettre ces cas-là. Donc, même si qui m'insulte en route, même si je me provoque, moi je passe. Mais s'il vous touche, vous allez... Après, franchement, vous l'avez dit tout à l'heure. On a entendu. Ah oui, oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça dépend de la colère. Ce n'est pas tous les jours qu'on est en bon état. Donc, il y a des moments que nous sommes en mauvaise humeur. D'accord. Alors, vous, toute belle, en plus, vous êtes des tenues vieilles, piques, du côté de vieilles, puis ça se passait comment avec les hommes ? À quoi ressemble la vie d'une femme qui est en prison ? Bon, je vais vous dire. Moi, j'étais déçue pour un an. En prison aussi ? Vous avez rencontré un homme là-bas ? Non, non, pas en prison. Excusez-moi si je vous dis Bon, j'étais quand même déçue avant d'aller, avant d'être incarcérée là-bas puisque, d'un jour, les hommes ne me disent plus rien. Et tant même là-bas, quand un homme me dit que je ne te gère pas, je te regarde parce que tu ne peux rien me donner, tu ne peux rien me dire. Mais bon, moi, j'ai vu au-delà de mon salaire comme un homme. Moi, je ne fais pas les mauvaises choses pour avoir mon argent. Mais pour que je touche mon salaire, je m'en occupe de ma fille et je ne badine pas de ma fille. Et j'ai aussi ma famille, je m'en occupe aussi de ma famille, c'est tout. Très bien. Alors, pendant que vous étiez en prison, quels étaient vos rapports, vos relations avec les hommes, les autres détenus ? Bon, avec les détenus, moi, je n'aurais pas avec les hommes. Tu me salues, j'accepte. Si toi, tu me demandes 100 francs ou 200, je te donne. Si j'en ai, je donne. Mais c'était déjà une question d'habitude. Quand ils donnaient, quand ils demandaient, pardon, ils demandaient au RSC, tu n'as pas 100 francs. Ils disaient, mais gars, calme-toi, c'est comment ? Tu crois que j'ai trop d'argent ? Je n'ai pas. Bon, ce n'est pas que je me suis fait des copines parce que je suis arrivée là-bas. Il y a une fille aussi qui a voulu me dire que peut-être c'est elle qui commande là-bas. Elle dit, mais tu es petit, tu commandes qui ? Bon, celle-là, on a commencé un peu à être les copines jusqu'à là-bas. Elle et moi, on était les chefs là-bas. Quand je restais comme ça, non, peut-être que je trempais mon habit, non, elle lave. Je n'avais pas de soucis là-bas. Là, on a commencé à m'en a coutoyer là-bas sans soucis. Je vous dis vrai. Donc, même à la prison, vous avez aussi à vous imposer et vous avez vos vêtements. Là-bas, j'étais à l'aise et les filles mémé. Même pour que je sois comme ça, mais hésiter de passer. Quand je peux dire que j'ai eu une copine là-bas puisque j'ai eu un frère chinois qui est venu là-bas, il l'aimera en visite. Quand celle-là n'a été tellement gentil avec moi, je lui ai dit, ok, je te propose à l'un de mes frères chinois, il n'y a pas de problème, tu peux sortir. Mais celle-là, elle va sortir d'ici la semaine prochaine. Elle m'appelle Nathalie, vous écoutez ça ? Vous écoutez ça aussi vous qui êtes à la maison ? Alors, si vous écoutez justement, vous inquiétez pas, vous avez l'occasion de réagir, de nous envoyer vos SMS réactions. Nous sommes ce soir avec des femmes qui ont passé quelques temps dans le milieu carcéral. Elles ont été incarcérées. Une, on appelait ça comment, homicile involontaire, c'est ça ou alors ? D'homicile involontaire. D'homicile involontaire. Et vous ? Pour la bagarre. Pourquoi ? Coup et blessure. Coup et blessure. Coup et blessure. Voilà, alors vous pouvez envoyer vos réactions, vos témoignages à travers nos différentes plateformes. Allez déjà sur Facebook, tapez Ekinox TV, le thème est déjà affiché, avez un nouveau commentaire, nous allons les lire dans les prochaines minutes. Également, à travers notre page, la page officielle de l'émission Parole de Femmes TV, toujours sur Facebook, allez-y, écrivez-nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, réagissez, réagissez, nous sommes bel et bien en direct. Alors on va observer une petite pause, mesdames, si vous le voulez bien. On va suivre ces Vox Pop. On a tendu le micro à l'homme de la rue pour qu'il parle un peu comme est-ce qu'il appréhende le fait d'avoir une femme qui a fait la prison, une soeur qui a fait la prison. Quel est le regard de la société sur vous, mesdames, qui avez été en prison, qui avez eu assez jeune en prison ? On suit ces Vox Pop, on se retrouve juste après. Tant que tu as déjà fait la prison, ce n'est plus facile que tu sois accepté dans la société parce que déjà la prison c'est un mauvais renommé, même si on t'a condamné par défaut. Quand tu as déjà fait la prison, il y a certains que tu parles là-bas, tu es innocent, mais vers la fin, tu deviens autre chose à voir dedans. Ah bon ? Je n'ai pas encore fait la prison. Si déjà quelqu'un a fait la prison, je ne peux pas sortir avec cette personne parce que j'aurai peur. Ou à tout moment, il peut prendre quelque chose ou me frapper ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'a rien fait, il se trouve en prison. Peut-être étant en prison, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Parfois, il peut changer là-bas en prison en sortant qu'il devienne une autre personne. Je n'ai pas fait la prison. Je n'ai pas fait la prison. Si il y a un truc qui a fait une erreur, je vais rester avec lui. Mais si il y a un truc qu'il sait, il va venir et il va continuer. Non, je vais remercier à lui. Il faut reprendre la prison. Je n'ai pas fait la place pour lui. Parce que je ne peux pas faire quelque chose pour un homme. Je n'ai pas fait la place pour lui. Je n'ai pas fait la place. Je ne les juge pas dans quel sens. Ça dépend de ce qu'ils ont eu à faire. Ça dépend de ce qu'ils ont eu à ne pas faire. Moi, je ne les juge pas. L'essentiel, c'est que au cas où elle est sortie de la prison, si elle peut changer, ça serait mieux pour elle. Si un frère vient me présenter sa fiancée, disons, c'est une ancienne, elle a fait la prison, ça va d'abord me frustrer. parce que vraiment accepter quelqu'un qui soit de la prison, ça fait souvent, ça frustre souvent. Bon, moi, ça va me faire un jade dans quel sens ? Parce qu'elle soit de la prison, on ne sait pas ce qu'elle a eu à faire et tout et tout. Bon, moi, je ne veux pas juger mon frère parce qu'il a fait son choix. Il a fait son choix. Parce que même si tu vas beau parler, il a déjà fait son choix. Dieu lui-même nous donne beaucoup de chance. il faut donner une deuxième chance pour voir si vraiment elle a eu à changer donc il faut donner une deuxième chance. Une ex-prisonnière peut changer de vie soit peut empirer de vie donc c'est un peu compliqué. Donc il faut prendre du temps pour qu'on est un partenaire. Ça, elle n'a pas du tout changé mais c'est vrai pas avec elle. Donc je saurais qu'elle sort de la prison et que, bon, les choses qu'elle fait sont toujours pareilles à une prisonnière mais comment est-ce encore avec elle? Que vous sortiez avec un homme qui vous a jamais dit la vérité de sa personne et que vous vous rendez compte que c'était un ancien détenu. Oui. Quelle sera votre réaction? Je veux réfléchir je veux savoir pourquoi il a fait la prison dans le cas je sais pourquoi il est là en prison c'est peut-être le détenuement de fonds public soit un assassinat soit les gens qui tuent les gens pour prendre les organes pour les revendre le cas là non même si tu as même si je te laisse passer un jour je peux te coucher comme ça avec toi le sénat m'importe il me passe au laboratoire De retour sur le plateau de Paroles de Femmes si vous nous rejoignez juste à l'instant sachez que ce soir nous parlons de la vie d'une femme après la prison alors vous mesdames vous avez suivi ces différentes réactions je vous ai vu sourire Chlorane il y en a qui vous ont marqué de façon particulière laquelle il y a une réaction qui vous a plu tout à l'heure et qui vous a intriguée un petit peu oui c'est celle qui a dit que celui qui a dit on doit donner une dernière chance à celle qui sort de la prison puisqu'elle peut aller en prison elle change et comme elle peut aller elle s'empire d'accord c'est ça et vous alors Nathalie une réaction qui vous a marqué particulièrement oui c'est que la jeune la jeune maman vient d'en parler que quand il fait déjà la prison elle peut sortir elle change c'est mieux c'est mieux ils sont assez nombreux on va faire l'effort de lire quand même une bonne partie Rodrigue Ndjana alors félicitations à celles-là qui ont le courage de venir se dévoiler malgré le doigt de la société sur elle j'espère que cette tribune sera un catalyseur pour que certaines choses soient faites Laurence Ngedia selon moi le gouvernement devait essayer d'aider ces femmes durant leur emprisonnement d'apprendre un métier pour les aider à s'insérer après la sortie de prison Amélie Ngekep Julie j'espère qu'il y a la sécurité à tes côtés très bien alors Gladys Ngon est-ce que ce que Nathalie a fait c'est la prison il ne faut même pas qu'elles disent que c'est la prison parce que tu ne peux pas entrer et ressortir la même la femme Brunel tu étais bien en prison pourquoi tu es sortie dis-nous la vérité alors il y a Christelle mesdames bonsoir Julie j'apprécie vraiment leur courage car cela pourrait changer le comportement des autres filles c'est Christelle qui nous écrit depuis la ville de Bertho alors Dubois Benjamin Dupri très belle thématique je suis sûre qu'après cette émission ces femmes vont commencer à vivre réellement après leur séjour dans les lieux pardon après leur séjour dans les lieux carcérales car on ne retrouve que paix du coeur quand on en parle beaucoup de courage à ces femmes et encore une mention spéciale à la meilleure chaîne d'Afrique centrale alors Nga Tcha Giselle très belle initiative bravo à ces braves femmes qui ont eu le courage de venir partager leur expérience avec le monde entier quand on s'exprime on se libère là on vient à l'émission Karine Stéphanie Mboumoire elles-mêmes prennent de gros risques beaucoup regarderont cette émission pour bien les dévisager mal nommée que heureuse si l'une d'elles passe par un quartier un meutrier a deux options soit elle change soit elle s'endurcit en prison et les pauvres familles des victimes assassinées revivaient cette douloureuse expérience une nouvelle fois vous y avez pensé enfin un message assez long alors Julie tu as encore fait fort je vais aller pour il y a Ida Luciano très beau thème Joseph Numbissi je me demande si une femme meutrière peut faire sa vie avec un homme ordinaire qui a des maîtresses et le laisser vivant impossible il a peur il se dit que si une femme forcément elle l'attrape encore avec un homme avec une autre femme c'est vrai c'est vrai ? c'est impossible c'est possible vous l'admettez ? je lui ai dit c'est impossible il y en a ça dépend des hommes d'accord Hortense Bitec la femme qui incarne tout ce qu'il y a de beau propre, valeureux et digne avoir fait la prison pour cette dernière reste quelque chose de dénigrant déshonorant et d'indigne même au sortir de celle-ci l'intégration sociale est très difficile parce que rejetée et aussi parfois par leur propre famille je pense que chaque personne mérite une seconde chance dans la vie bien qu'elle ait commis des crimes pour certains d'où le pardon vous êtes d'accord ? ouais vous êtes d'accord ? alors puisqu'on parle justement de la prison il y a beaucoup qui sont intrigués par les réalités le quotidien la vie en prison maintenant dites-nous véritablement mesdames c'est quoi ? il y a beaucoup de choses on fait comme ça on a l'impression que dites-nous véritablement bon la vie en prison n'est pas très bonne parce qu'il y a des maladies en prison l'homosexualité en prison surtout quelqu'un peut venir là elle ne te dit pas que là où je suis là je suis malade tout est gosson et elle va chercher à manger dans le plat avec toi à faire des choses avec toi quand tu ne sais pas parfois tu as couché la nuit quelqu'un commence à te caresser tu ne sais pas là où c'est la sorte en entrée elle va te dire je suis bien je suis c'est cela mais hormis à l'infirmierie on va vous dire c'est faux elle est malade c'est pour ça qu'on dit la prison c'est un très mauvais endroit et l'hygiène d'une femme comment est-ce que vous faites pour rester propre en santé vous lavez comme vous voulez on se lave bien bon parlons-en parlons-en là-bas on contrôle les toilettes des femmes c'est contrôlé d'accord oui on vous lave donc ça vous est à me épargner de certaines maladies épargner de certaines maladies comme ça on vous contrôle il y a l'hôpital qui est entre là constamment pour vous contrôler mais jusque là t'es pas en sécurité puis c'est avant que l'hôpital tu sais ce qui va se passer tu dors dans la nuit tu sais ce qui va se passer dans ton pot tu n'essaies pas chacune doit avoir son pot chacune doit avoir son pot puis c'est du côté des hommes ils ont les toilettes interne d'accord mais chez les femmes les toilettes sont interne donc ça fait dans la nuit chacun doit avoir son pot qui se couvre tu vas dormir dans la nuit tu sais qui va faire pipi dans ton pot c'est pour ça qu'on dit on n'est pas en sécurité quoi en présent d'accord Nathalie oui Julie alors pour avoir côtoyé ces réalités là le calvaire et tout ce qu'on peut décrire qu'est-ce que vous pouvez dire ce que je peux dire à mes frères et soeurs mes amis mes mamans mes papas que la prison n'est pas bien pour nous soit pour qui que qu'on parce que là-bas on voit tout si toi tu as ton enfant évite qu'il fait la prison parce que quand il rentre déjà là-bas donc ça dépend lui peut commencer à faire des mauvaises choses si à l'extérieur il ne faisait pas des mauvaises choses déjà dedans il peut déjà commencer à faire des mauvaises choses parce que là-bas c'est pas facile il n'a rien il n'a rien à manger parce que si lui l'abandonne à lui-même il est obligé de passer par là mais et la drogue et tout ça la drogue et la cigarette le seul conseil que je peux donner c'est de dire à toute personne qui est sur cette émission de ne pas faire des bêtises de ne pas faire de commettre de meurtre de faire des histoires de conneries de éviter des problèmes parce que moi-même mes frères j'ai subi franchement bon moi j'ai payé malgré que je ne regrette pas mais ça m'a servi des leçons maintenant je suis entré de me méfier franchement je me méfie et s'il vous plaît ne faites pas le vrai ne faites pas ça s'il vous plaît c'est mon seul conseil que peut donner vous avez touché à la drogue et tout ça autre chose non et vous Nathalie un peu non non jamais fumé je n'aime pas même temps je n'aime pas alors il y en a après les sorties qui qui se retrouvaient quelque part pour pouvoir fumer comment vous justifiez ça qu'est-ce qui peut expliquer ça au fait c'est que quoi quand tu c'est comme quand tu prends une dose de médicaments plus que moi en prison j'ai vu une fille prenait de la drogue d'ailleurs arrivé en prison elle s'est d'abord calmée on s'est dit non ça ça a changé mais une nuit nous n'étions pas dans la même cellule on suit les coups de feu quoi 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 ouvrez ouvrez les morans ouvrez ouvrez les morans c'est quoi elle a pris le tramadour tu ne sais pas là où ça passe et nous étions punis parce qu'on nous dit vous êtes ici depuis elle vient d'arriver c'est passé comment toi chef de cellule toi police toi 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 donc il y a un grand trafic oui il y a un trafic qui se passe là et ça passe comment passant par ces hommes comme devant nos portes que c'est vous qui faites la commission aux femmes elle a failli perdre sa vie cette nuit là heureusement il y avait des gardiens qui étaient de garde le docteur était là il est rapidement arrivé il l'a détecté c'est là où tu te poses la question c'est passé comment c'est là où je me suis dit franchement dit quand tu es en prison quand tu as mis dans ta tête que ça je ne peux pas laisser je ne pourrais pas celle-ci dans sa tête c'est que c'est la droite il y a beaucoup aussi qui n'ont pas supporté qui veut se suicider aussi et bien après elle dit si elle sort qu'on vienne l'arrêter dehors pour l'empêcher de fumer encore c'est pour dire qu'elle n'a pas mis dans sa tête qu'elle doit changer au contraire elle est venue à l'école pour apprendre encore très bien la colère n'est pas une bonne chose la brune si elle a eu la chance une fois ce ne sera pas tout le temps et bonne chance à la noire pour sa nouvelle vie c'est un message qui nous vient du Gabon alors bonsoir à tous la femme noire n'est pas différente du Gabon elle a le sang aux yeux enfin la colère ne paye pas Merlin de Péka 14 bonsoir à tous c'est Jean la prison a été faite pour les hommes et non pour les animaux chacun peut se retrouver en prison donc méfions-nous God bless you Nathalie est une qui a trouvé ces femmes là-bas dont le réseau a payé toutes font peur même pour un homme qui a fait la prison alors Désirée qui nous écrit je félicite Clorane pour sa sincérité mais quant à Nathalie qui dit pouvoir recommencer si l'occasion se présentait je pense qu'elle ne sait pas de quoi elle parle car l'univers carcéral est un milieu à éviter à cause des différents mots qui s'y trouvent souhaitant leur bonne insertion dans la société alors bonsoir à tous Julie dis à toutes tes invités que la violence ne paye pas surtout celle qui a jeté son bébé Ibrahim de Douala alors j'admise le courage de ces deux femmes qui assument le passé Simeon en BD qui écrit la dame Bruna doit savoir que doit faire des efforts pour se maîtriser au maximum sinon ce sera le gata pour la vie la prison est un enfer mais c'est aussi un lieu d'éducation il faut cependant avoir peur de nos gestes voilà alors on va vous donner la parole pour que vous expliquiez ou bien vous reveniez un peu sur l'après-prison qu'est-ce qu'il y a comment déjà comment vous avez regagné quel était votre sentiment à votre sortie de prison vous Clorane bon mon sentiment les jours quand vous annoncez que vous sortiez j'étais très fiée parce que un je retrouve ma liberté je retrouve les gens avec qui je suis habituée donc mes gens quoi mes partenaires mais ils ne vous ont pas tourné le dos pendant que vous étiez en prison ils ne m'ont jamais tourné le dos d'accord vous avez été soutenu j'apprécie ma famille et j'encourage surtout ma grande soeur et ma maman et mon grand frère d'accord parce qu'ils ont mis les moyens possibles en jeu pour que je ne fasse pas normalement le nombre d'années que j'étais censée faire en prison d'accord donc quand vous êtes sortie vous avez décidé quoi vous avez pris quoi comme résolution ce que j'ai pris comme résolution c'est de changer ne plus être violence puisque ça ne m'a pas payé tout au contraire ça m'a détruit et malheureusement on ne pourrait jamais remplacer cet être cher qui est parti et je ne pourrais jamais remplacer cet être cher donc tout ce que je peux dire au public c'est que pour l'instant donc pas pour l'instant j'ai changé pour toujours puisque je sais maintenant ce qui est bien et ce qui est mauvais par rapport à la prison d'accord Nathalie et vous alors quand on vous a annoncé que vous sortiez madame comment est-ce que vous vous êtes sentie c'est un ouf de soulagement ou alors parce que vous étiez déjà la reine des lieux vous avez du mal d'ailleurs à partir de là non non ce n'est pas que j'étais une reine puisque moi je priais qu'il faut que moi je trouve ma liberté d'accord bon quand on m'annonce que moi je devais être libre moi j'étais très fière de moi puisque moi étant un homme étant là-bas je priais mieux et le jour que non si je sors là je ne dois plus commettre cette heure dans plus jamais de ma vie d'accord alors vous sortez maintenant vous vous aspirez à quoi quels sont vos rêves déjà quand vous êtes sorti depuis que vous êtes sorti vous avez recommencé votre vie normale de femmes ça se passe comment avec les hommes puisque toutes les deux célibataires bon ce que je veux vous dire en réalité je ne veux pas vous mentir si je dis maintenant que j'ai un mec que je frotte c'est faux je ne m'en crois parce que j'ai eu une déception que moi je n'arrive pas à comprendre j'ai aimé tellement mais ceux qui n'étaient pas souris envers moi ils m'utilisaient sur moi ils jouaient avec mes sentiments d'accord bon j'ai dit ça ne vaut pas la peine qu'est-ce que je fais je préfère rester seule je vais prier Dieu même si c'est quand il va donner pour moi je ne cours pas d'accord mais vous voudrez quand même vous marier plus tard ah oui c'est le seul de toutes les femmes moi je souhaite franchement avoir un homme qui me comprend mes respectes on se dit tout on ne se cache rien et si jamais il y a des problèmes il levé la main sur vous non ça ne manque pas c'est pas tout vous allez réagir comment non je prends mon calme je reste tranquille vous vous prendrez votre calme oui je reste tranquille je sais que non c'est l'homme parce que on dit dans la vie quand l'homme parle tu vas te t'aider tu vas donner sa place en tant qu'un homme quand l'homme parle tu ne dois pas lui parler fort tu ne dois pas lui gronder tu ne dois pas lui mépriser parce que c'est l'homme qui est la clé de tout non mais la clé de tout le chef de famille d'accord donc vous voulez vous voulez être aussi une femme vous voulez refaire votre vie avoir votre petite vie à vous et vous alors Clorane effectivement le cache au moins et tous mes proches qui m'approchent maintenant c'est que je ne leur cache pas ma vie ça ne fait pas peur de savoir qu'une femme ça ne fait pas peur les hommes qui vous approchent c'est un peu mais le mieux c'est que le mieux c'est de dire la vérité s'il est sérieux avec toi il va rester avec toi il va te donner une chance soit tu vas changer lui-même va t'observer soit tu vas changer soit tu ne vas pas changer et vous avez déjà eu à côtoyer avoir une relation depuis que vous êtes sorti de prison comment réagissait les frères et soeurs pour l'instant je n'ai pas encore eu de relation passée quand je me rappelle du passé je me dis celui-ci je peux encore m'engager lui aussi il fait la même bêtise donc c'est mieux de leur observer mais quand tu viens je te dis ma vérité que tu es sûre que mais la plupart des temps est-ce que ça passe ou alors ça fait fuir beaucoup de personnes non ça ne pour moi ça ne fait pas fuir puisque la majorité de mes amis savent que non j'étais là-bas donc la nouvelle est partie et mes frères et mes soeurs ont dit non ma petite soeur était comme ça comme ça donc on ne vous pointe pas du doigt on ne me pointe pas du doigt que non voilà c'est là puisque j'ai pas volé avant d'aller je ne suis pas allée à arrêter la femme d'autrui pour le faire on ne m'a pas trouvé sous le lit de quelqu'un c'est le chemin d'accord donc pensez que ce que vous avez fait c'est pas un bon acte que j'ai posé mais c'est que non une femme peut aussi comprendre ma colère bonsoir j'apprécie le débat un coucou à vos panélistes à qui je souhaite courage tous ceux qui vont en prison ne sont pas des coupables et quand bien même tel serait le cas il faudra encourager leur socialisation et puis croyez-moi c'est facile de faire un débat à la télé que de vivre la réalité de l'intérieur bon vent nous n'est mis depuis voilà alors moi je dis beaucoup de courage à ma copine brune là elle a même raté son adversaire pondo marguerite je lui dis bonsoir tu trouvais souvent ce genre de femme que la noix ça va m'insérer dans ses déclarations bonsoir Julie Ngué j'aime ton émission belmondo depuis ma labo je demande à la femme brune là elle ne ressemble pas à une fille qui a fait la prison je suis Camden j'ai envie de commettre quoi ? un geste qui va bon je vais pas lire ça bonsoir Julie André de Saint-Mélima je l'ai encouragé j'encourage sache que rien n'est perdu je les encourage d'accord sache que rien n'est perdu et qu'elles ne soient pas frustrées moi j'aimerais avoir l'une des deux comme épouse elles ont déjà un grand pas pour le reste de leur vie du courage à ces femmes mais qu'elles changent vraiment et que le Saint-Esprit vous accompagne à votre nouvelle vie bonsoir mesdames toujours prier prier et prier et puis vous Nathalie arrêtez de faire comme si vous étiez trop à l'aise en prison car on sait que la prison c'est un enfer les filles j'admise votre courage dites moi les gardes prisonniers ne vous draguent pas et comment Nathalie a fait pour garder sa beauté Jésus vous aime il peut vous donner un nouveau départ les gardes prisonniers ça se passait comment ? vous avez les gardes de prison non moi je n'ai jamais eu votre copain de prison lui était un prisonnier simplement détenu comme vous oui il était un simple prisonnier un simple alors je voudrais savoir puisqu'elle elle put passer tout un temps en prison sans avoir au moins fait avoir eu des rapports sexuels oui pendant un an oui ah bon ? même pas un petit bisou ? non jamais même pas un petit bisou ? même pas un petit bisou bravo les dames l'essentiel est de changer et vivre une vie normale Stéphanie Tchamy alors je suis célibataire je veux le numéro de 1 alors on va lire ce message même comme il n'y a plus assez de temps bonsoir au panel Nathalie merci pour ta sincérité seulement maîtrise-toi très souvent Richard Tayo qui nous écrit alors Julie bravo j'aime ton émission la fille en robe bleue celle qui a vivement souffert oui la prison l'a changé mais celle en robe noire n'a pas de regrets donc elle peut encore plonger très vite c'est Charles qui nous écrit depuis Bameda bonsoir à vous sur le plateau très beau thème et surtout la femme venue de Boyaki a accepté de partager sa souffrance et nous édifier pour lutter contre la colère et la violence de Hervé et la violence alors c'est Hervé d'Orland qui nous écrit depuis alors salut j'apprécie le courage il y a tellement de messages en vous permet il n'y a plus assez de temps c'est fini on peut donner un dernier message le conseil en quelques mots qu'est-ce qu'on va retenir mesdames une femme peut se refaire sa vie après la prison oui bien sûr alors vous conseillerez finalement le conseil que vous donnez le conseil que je peux donner aux femmes c'est de changer d'apprendre à contrôler leur colère d'accord c'est tout ce que je fais et vous Nathalie vite fait ok ce que moi je peux dire aux femmes aux hommes donc la colère ça ne paye pas ça ne nous apporte à rien d'accord ça va changer d'accord et ce sont les paroles des femmes des femmes qui ont donc parlé ce soir sur leur quotidien ce qu'elles ont vécu et surtout les leçons à retenir après être passées en prison merci à la grande équipe conduite par Martin Manguelet merci à vous qui avez réagi rediffusion jeudi à 15h samedi à 5h on se retrouve mardi prochain avec une très belle surprise avec le même plaisir et le même sourire au revoir M